Musique Salut à tous, David, NukeVapes, de retour pour un vlog Voilà, je commence à vraiment prendre goût à ces petits vlogs, c'est vraiment bien, ça permet d'aborder plein de trucs Encore une fois, c'est des vidéos fourre-tout, il y a plein d'idées, plein de trucs dedans Je trouve ça plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce format en fait Bon, four d'écran, Assassin's Creed Unity, ça arrive, c'est pour bientôt Normalement ce sera vers septembre-octobre, quelque chose comme ça, ça devrait être pas mal Gros gros fan de cette licence et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ça se passe pendant la révolution française L'assassin s'appelle Arnaud et ça a l'air vraiment top Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner, mais ça va être Assassin's Creed Unity sur Xbox One Si vous avez pas vu le trailer, il traîne sur Youtube, je vous conseille Les notes dans le bon sens Ok, donc, alors on va commencer par parler un petit peu de matos Après il y a des vape meet, il y a des rencontres Il y a un plug pour un site qui est plutôt pas mal Il y a quelques réponses à des mails qu'on m'a envoyé qui se répètent assez souvent Donc je vais faire une réponse un peu groupée pour tous ces mails Voilà, il y a beaucoup de choses, ça va être un blog assez long Alors c'est le temps de prendre son juice et de se préparer Moi j'ai plein de trucs à dire Ok, donc on va commencer, bah on va commencer par ça Tiens, le Vape Smith C'est le castle de chez Vape Smith Qui m'a été envoyé par Taclop C'est un mode mécanique qui arrive avec 3 tubes Donc on a 3 tubes, un 18-650, un 18-500, un 18-350 Il est entièrement en laiton avec une décoration extérieure qui est en acier Mais l'intérieur en fait des tubes est en laiton Ce qui fait que la conductivité est vraiment très bonne Les contacts sont en cuivre plaqué argent C'est pas un mode qui est vraiment donné Mais après c'est un mode qui marche vraiment bien Petite bague de verrouillage comme on a l'habitude de voir Les filtages sont cool, très fins, plos central réglable évidemment Et un petit truc, une petite vis pour ajuster le jeu avec la batterie Ce qui fait que ça bouge pas, c'est nickel Là je l'ai monté avec un Russian que j'ai poli Avec un kit nano dessus pour le rendre un peu plus petit Et je suis en 18-500, c'est vraiment top Un Russian qui fuit d'ailleurs L'autre truc qu'on m'a envoyé Que j'ai reçu très récemment C'est l'Aftershock Celui-là il vient de chez The Boss Mod Il m'a été envoyé par Sig Avert Alors l'Aftershock c'est un hybride Qui fait dripper Et qui a aussi un tank En fait qui va se monter par dessus Donc là je l'ai monté avec le tank Et le dripper Je sais pas ce que ça va dire niveau de juice Ça m'a l'air pas mal On va mettre une batterie Aftershock par The Boss Mod Production de vapeur Ouh là Ça tape Production de vapeur très bonne Alors il y a quelques petites choses Sur l'Aftershock Qui me dérange Notamment le fait que Les trous s'alignent pas vraiment Que ce tube bouge Enfin on verra ça dans la review détaillée Mais il y a aussi énormément de joints toriques Dans l'assemblage de toute cette partie là En fait de toute la partie du haut Ce qui fait que Bah encore là ça va Sur celui là ça tient bien Après le design est super beau A voir à l'utilisation ce que ça donne J'ai pas encore eu le temps De vraiment de traîner avec ce mode Et d'utiliser de façon intensive Pour vous faire un retour C'est vraiment une première impression Mais voilà Ça me paraît pas trop trop mal Il y a un trou de remplissage sur le haut Qu'on peut verrouiller Pour remplir le tank directement par le haut Et c'est un tank en fait Avec un trou Et dans lequel on vient Bah mettre son juice en fait Et le jus va tomber sur un montage Qui est en dripper en dessous C'est un petit peu compliqué Ça marche Ça rappelle un petit peu Le fonctionnement du Typhoon GS Qu'on va voir en review très bientôt Mais voilà Ça rappelle aussi le fonctionnement De certains Genesis inversés Comme le iOS TD Tout ça pour ceux qui connaissent Ça peut être monté aussi comme ça Pour l'instant je l'ai monté En dual microcoil coton Et j'ai un mèche en fait Qui est planté dans le coton Qui sert de Voilà Qui sert d'alimentation Ça marche plutôt pas mal Ça va pas inonder le truc Et ça fonctionne bien Il est en 18650 seulement Et il est aussi fourni avec un caps Qui permet de le transformer directement en dripper Alors j'arrive pas à remettre la main sur ce caps Il doit être quelque part Mais quand je l'aurai Je ferai la review complète De ce truc là Ça s'avance plutôt pas mal Le switch est vraiment très 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 léger Ce qui veut dire que vous pouvez absolument pas le poser Sur une table sans qu'il s'allume Mais par contre C'est vrai que du coup Il est très confortable à utiliser ce switch Vraiment très bien Mais voilà Verrouillage obligatoire pour ce switch Et le montage Peut-être Peut-être un petit peu problématique Sur un autre topic complètement différent Je suis en train de monter ça Alors cette abomination C'est une box En fait Que je suis en train de monter Pour essayer le nouveau chipset Le SX350 C'est eux qui font le chipset du SIGELI 20W Du 22722 Enfin ils font le chipset de beaucoup de mods Et donc je vais recevoir un chipset De chez eux Et je vais le mettre là-dedans Il y a une 26650 Et je vais pouvoir tester ça pour vous Et ça va être vraiment très bien Donc j'attends de recevoir leur chipset Recevoir leur truc Monter la box Faire les mesures Et voilà Et on saura un petit peu De quoi ils retournent D'ailleurs ça Ça m'amène A une explication Sur les prochaines reviews Sur comment ça va se dérouler Par rapport aux mods chinois En tout cas Par rapport aux mods Qui n'ont pas une électronique dédiée Comme le Pipeline Pro Ou le ProVari Ou que sais-je Ou le Semovar Il y a des mods comme ça Qui sortent avec une électronique dédiée Ceux-là Je vais faire la review Évidemment du mod Et de l'électronique en même temps Mais pour les mods chinois Comme il y a beaucoup de mods Qui vont reprendre la même électronique Que tel ou tel autre mod Qui vont avoir une électronique en commun Un petit peu comme à l'époque Avec le chipset à 33 Hz Qui était dans Absolument tout ce qui sortait de Chine Il n'y a pas un an de ça Je vais maintenant découper les reviews En plusieurs parties Il va y avoir une partie Qui va être une review chipset Donc ça va être Voilà la review Ça va être la review Uniquement sur le chipset Un peu comme j'avais fait Pour le DNA20 à l'époque Donc il y aura tout Il y aura les mesures Le chipset machin Et ensuite Une fois qu'on m'enverra Des mods Ou si je reçois des nouveaux mods Etc Qui utilisent le même chipset Je vous renverrai A cette review du chipset Pour savoir comment il performe Et la review sur le mod Ne traitera que du mod Elle ne traitera que du tube Du bouton, du switch, de l'agencement De ces choses là Du coup ce sera des reviews Peut-être un petit peu plus courtes Mais du coup plus concises Et pour ceux qui En ont un peu rien à foutre Des chiffres Vous ne serez pas obligés De vous les taper Et pour ceux qui aiment les chiffres Vous aurez Tous les détails Complexes Des chipsets Dans des vidéos à part Et je vous dirais Par exemple Le Sigeli 20W C'est le SX220 Allez checker cette vidéo Et vous aurez tout Ce que vous devez savoir Sur le SX220 Je pense que ce sera plus simple Comme ça Ça va être un petit peu mieux Donc à l'avenir On fera comme ça Et ça Ça va être le premier Le premier de la série Je suis en contact Avec Ily Sigar Qui fabrique ces chipsets Donc c'est vraiment très bien Ça me permettra D'avoir un petit peu Un train d'avance Sur ce qui va sortir En termes de mode électro En tout cas en Chine Et du coup De vous fournir les reviews Suffisamment tôt En tout cas sur les chipsets Pour que vous puissiez Faire vos achats de mode En connaissance de cause Alors Il y en a beaucoup Qui ont cru que c'était un pro Il y en a beaucoup Qui ont cru que c'était Un poisson d'avril Parce que je l'ai publié Le premier avril J'en ai pas un J'ai vraiment un pro vari J'avais dit dans une vidéo Que j'allais probablement En prendre un De serait-ce que Pour l'avoir Et pour pouvoir Faire des comparaisons Et puis pour pouvoir aussi En avoir un Parce que je considère Que c'est une partie De l'histoire de la vape Et la vape c'est un monde Qui m'intéresse vraiment On peut pas collectionner Les modes Et pas avoir un pro vari Enfin ça me parait C'est possible Mais disons que Ça me paraissait important De l'avoir Sachant qu'il y a Beaucoup beaucoup De modes électro Qui ont emprunté Des morceaux d'ADN Du pro vari Et pour exister Ce système de menu A un bouton On le retrouve vraiment Sur le pipeline pro A peu de choses près Il y a des nouveaux Il y a des nouveaux garçons Dans la cour Qui sont vraiment Très très bons Mais il faut pas oublier D'où ça vient Il faut pas oublier Les origines Et le pro vari C'est l'origine C'est le Genesis C'est le Jimi Hendrix De la vape Donc il m'en fallait un Et j'en ai un Ça y est Donc voilà Je va pas trop trop avec Je vous avoue Parce que j'ai plein d'autres trucs À vaper Mais c'est cool de l'avoir Et ça me permettra aussi De faire des petites Comparaisons De temps à autre Donc voilà Je l'ai avec un Eye Clear 30B Là Et un drip tip En ébène Qu'on m'a donné Au vapeiro de Toulouse Fantastique Un fantastique drip tip Que j'adore beaucoup Que j'aime bien Et voilà Pro vari Pro vari Il m'en fallait un J'en ai eu un Je l'ai échangé avec un pote En fait Olivier D'ailleurs Si tu regardes cette vidéo Merci Je lui ai échangé Son vieux pro vari Contre mon vieux téléphone On a fait On a fait un échange De bons procédés C'est plutôt pas mal Je suis content D'avoir mon pro vari Il est content D'avoir un téléphone Tout le monde est content Ah oui Ouh là là Oui Alors là Oui J'ai reçu ça aussi Le Axis Enfin J'ai reçu Je l'ai acheté En fait C'est le Axis De chez Anteméridien Productions Qui est Montagne de puissance Un petit peu C'est un mode Qui marche avec De 18650 16 ampères De limite Sur le switch 78 watts De capacité Avec juste Un petit voltmètre Sur le côté Pour dire Voilà Pour dire Où on en est Au niveau De la tension Il descend très 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 bas En termes De résistance Faut pas faire N'importe quoi Avec ce truc là Mais Mais mon dieu Que c'est puissant Là je vais tirer Juste une barre Pour le fun A blocks Donc je suis à 0,3 ohm Et ça envoie 3 volts Un truc comme ça Donc ouais C'est vraiment bien Après c'est pas une C'est une box Qui est en bois C'est en Ironwood Donc c'est un bois Qui est super dur D'ailleurs il a été sculpté Avec une machine CNC En fait il est pas Sculpté à la main Donc toutes les box Devraient être pareilles Switch anti-vandal Petit potard Pour régler la tension La puissance Un indicateur De tension de sortie Et c'est tout Et un chipset Qui est fait là-bas Qui est fait chez eux Et une super bonne prise en main Aussi je dois dire Alors j'ai pas des J'ai pas des petites mains Mais ouais Il est vraiment très agréable En prise en main Le Axis Et aussi vraiment Très très puissant Alors pour ceux qui sont intéressés Par l'électronique Je peux vous dire D'ores et déjà Je l'ai pas mesuré J'ai pas encore ouvert le truc N'y a rien Mais je vais le faire C'est un step down Donc en fait Comme les batteries sont en série La tension est additionnée Et non pas Voilà c'est pas en parallèle Donc les batteries sont bien en série Donc on additionne Les deux tensions de sortie 8,4 volts en sortie de chargeur Et ensuite Le chipset Lui va Il va couper un petit peu La tension Et vous donner Ce que vous avez demandé Grâce à votre potentiomètre Théoriquement A vide Il monte jusqu'à 5 volts Et ensuite Il va se caper automatiquement En fonction de la résistance De ce que vous avez mis là-haut Pour être capé au maximum De sa puissance Moi j'ai réussi à le faire monter Jusqu'à 57 watts A 0,3 ohm Si je descends la résistance J'ai la sensation Que je pourrais monter Encore plus fort En termes de puissance Mais je vous avoue Que je vois pas trop Trop l'intérêt De vaper à 57 watts Généralement Je suis plutôt à la moitié Et ça va très bien Là je suis à 3,3 volts Avec 0,3 ohm Et comme dit la baleine C'est assez Ok Donc ça c'était La montagne de la puissance Review qui va venir S'il y a une grosse demande là-dessus Parce que Bon voilà C'est un truc un petit peu spécial C'est un truc un petit peu dur à voir C'est fait en très petite série Je suis pas convaincu De l'intérêt d'une review là-dessus Mais si ça vous intéresse Je la ferai Il n'y a aucun souci Moi en tout cas Ça m'intéresse de voir ce qu'il y a dedans Donc je vais de toute façon Le mesurer Après est-ce que je ferai une vidéo Ça va dépendre de vous Un autre truc que j'ai reçu aussi Qui est assez important Comme matos C'est le Fogger V4 Alors Je vais le mettre Je vais le mettre sur l'axis Tiens Connexion sur l'axis Pas réglable Un petit peu capricieuse Un petit peu capricieuse Il y a des trucs qui visent Des trucs qui visent pas Notamment Ah bah ouais Bah voilà Notamment le Fogger Qui peut rentrer dans la connexion de l'axis Sans être vissé quoi Et voilà Donc j'utilise autre chose J'utilise ça Qui est une base d'AGR Ce qui m'amène aussi A dire que l'AGR Plus Avec sa base en 22 mm Rien que pour la base Il faut l'acheter ce tank Parce que le nombre de fois Où elle m'a sorti de la panade Cette base C'est même pas Calculable Voilà Donc là grâce à la base Ça se visse maintenant C'est très bien Ouf Yeah On va tirer une vape Et ensuite on va parler Un petit peu du Fogger V4 Ouf Putain ça tape Ça tape vraiment très fort Alors Le Fogger V4 Vous connaissez tous le Fogger Plus ou moins Donc le Fogger C'était un bottom coil Qui marchait un petit peu Sur le même principe Que le Typhoon GT En beaucoup plus difficile A coiler Un petit peu plus capricieux Etc Avec la particularité Par rapport au Typhoon GT D'avoir une bague de réglage D'airflow Et d'avoir un tank Pyrex Là on reprend la même formule On reprend les choses qui marchent Donc c'est un tank Pyrex Qui est protégé par une Une espèce de Voilà Un capot en métal Un top cap en métal Qui vient par dessus Sauf que Sauf que Maintenant la base C'est une base Qui est très similaire A l'Aqua en fait Donc c'est comme un Kyphoon En dual coil Donc on a Deux arrivées d'air On a deux arrivées d'air Réglables sur les côtés Et ensuite On a de quoi Monter un dual coil Et quatre canaux de sortie Pour le liquide Au lieu de deux Sauf que sur l'Aqua On met les canaux Enfin On remplit les canaux Avec de la mèche Ou du coton Alors que sur le Typhoon Surtout pas Il ne faut pas le faire Si on ne le fait pas là Ça glou gloute Qualité défaut Qualité Ça tape vraiment très fort C'est du dual coil Donc évidemment Ça envoie du bois Petit défaut Cependant La bague d'airflow A tendance à bouger Vraiment toute seule Alors là On a ça un petit peu corrigé Mais voilà L'ajustement d'airflow Est pas top 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 On m'avait dit Qu'il y avait une espèce de bague Avec des billes Et tout ça dessus Je m'aperçois Que c'est pas vraiment le cas Sur le mien C'est juste un trou En face d'une bague Et c'est un ajustement Qui est très très fin Très très léger Et justement Comme ça repose Sur vraiment Des centièmes de tour Au moindre mouvement On a l'airflow Qui change radicalement Là je suis à Je suis assez bas Je pense que je dois être A équivalent de 2x1.2 En arrivée d'air Et même comme ça C'est assez aérien Mais ça va La saveur est vraiment top Je l'ai nettoyée évidemment Comme vous devriez le faire A chaque fois Beaucoup d'entre vous Qui achetez des foggeurs Ou qui achetez des atos Des magou Des choses comme ça Enfin peut-être pas le magou J'ai pas eu ça Parce que le magou Il arrive vraiment propre Mais le foggeur notamment Il a tendance à arriver Un petit peu Un petit peu crade Avec de l'huile De l'huile D'usinage Ou des choses comme ça Dessus Je vous conseille Quand vous recevez Un ato comme ça Quel qu'il soit Même un protanque N'importe Prendre les pièces Que vous pouvez rincer Pas la tête évidemment Parce que sinon c'est chiant Mais tout ce que vous pouvez rincer Le mettre dans de l'eau Avec du produit vaisselle Remuer avec de l'eau chaude Bien tout rincer Pour dissoudre La graisse D'usinage qu'il y a dessus Et ensuite Bien essuyer Bien rincer Et là vous pourrez l'utiliser Vous ne devriez pas avoir De goût parasite Mais si vous le remplissez direct Vous allez vaper de l'huile Et franchement C'est vraiment pas très bon goût Donc c'était le Fogger V4 Envoyé par Braids Vap Ça il y a la review Qui va arriver très très bientôt C'est pas vraiment très compliqué Pour faire le tour De cet ato là Ça va aller assez vite Donc je pense que Je ferai la review Assez bientôt Parce que je suis un gros fan Du Fogger Et je suis un énorme fan Du Fogger V4 C'est vraiment un très très bon ato A pas très très cher Pour le prix On a vraiment Une très très bonne performance Et ça c'est vraiment cool Un autre truc aussi Qu'on m'a envoyé Que je n'avais pas mentionné Dans les autres vlogs Parce que c'est arrivé Le jour où je l'ai tourné Enfin c'était un petit peu chiant Il y a le petit Vapoteur Qui m'a envoyé le 134 Mini Alors en fait Le 134 Mini c'est quoi ? C'est un 134 Mini Voilà C'est tout Ça change rien Voilà Donc ça c'est le 134 Ça c'est le 134 Mini Voilà Donc il y a une différence D'à peu près un centimètre Un centimètre Plutôt 3 centimètres en hauteur Et en diamètre surtout On a vraiment un diamètre Qui est beaucoup plus fin Sur le 134 Mini Ce qui rend en fait Le produit assez intéressant Dans le sens où On a les mêmes performances Que le 134 Avec des batteries un petit peu plus petites Donc évidemment Un peu moins d'autonomie Mais pour ceux qui aiment bien L'aspect du 134 Mais qui n'aimaient pas trop La taille du 134 Parce que c'est vraiment Un mode qui est très imposant Le 134 Mini C'est une bonne alternative Et il est fourni Avec Il est fourni avec Un tube Qui permet de le passer En 18350 Donc il rend encore plus petit On le voit là Vraiment très intéressant Le 134 Mini Donc affaire à suivre Je ne vais pas faire Une full review là dessus Je pense que Je vais juste faire Un petit peu les mesures Parce que je ne pense pas Que j'avais fait les mesures Pour le 134 Donc je ferai les mesures Pour le 134 Mini Normalement c'est le même chipset J'en parlerai lors de la review D'ailleurs du Coolfire 2 Qui a exactement 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 Le même chipset A l'intérieur Avec les mêmes limitations La même façon De régler la puissance Etc Donc je vais traiter Tous ces modes ensemble Qui ont un chipset commun Et ensuite parler Uniquement du côté mode Là je l'ai avec un Aspire Avec du Red Aster A l'intérieur Voilà Tout simplement Et ça va Ça va d'en faire C'est vraiment cool 134 Mini Avec Plo sur ressort aussi Je viens regarder Alors J'ai des amis Qui ont eu des problèmes Avec leur 134 Pas moi Mais Certains amis à moi Ont eu des problèmes Là la connexion Me paraît bien étanche Quand je souffle Il n'y a pas d'air Qui passe à travers Donc Ça me paraît Ça me paraît plutôt étanche Je sais que sur le 134 Classique Il y avait des problèmes D'étanchéité Au niveau des joints Apparemment Ça a été résolu Voilà Donc c'est tout A peu près pour le matos C'est déjà pas mal Donc il y a beaucoup de trucs Qui sont arrivés sur mon bureau Il y a beaucoup de reviews Qui arrivent Et qui vont être faites Notamment la review Sur les batteries Que je suis en train de finaliser Qui est très très longue Qui est un espèce de marathon De la mesure Qui est assez difficile Mais Voilà Ce sera sûrement Très intéressant Et là Il y a la review Du Typhoon GS Qui arrive Et la review Du Romulus Romulus hybride De chez Cigatech Qui arrive dans la foulée Donc ça c'est les deux prochaines Ensuite Je voulais parler De Vape Meet Alors Vape Meet De rencontre Salon de la vape En France Alors On le sait tous Qu'il y avait le Vape Expo Première édition Qui a été fait A Bordeaux C'est le premier salon De la vape Super Il y en a un deuxième Qui va se tenir à Paris Qui s'appelle le E-Side Show Le 25, 26 et 27 mai Au Parc des Expositions Porte de Versailles Pavillon 6 Voilà Donc vous aurez un lien En bas de cette vidéo Pour vous rendre sur le site Et voir un petit peu les détails Donc il y a des trucs Donc il y a des trucs assez sympas Qui se préparent là-bas Affaire à suivre Il n'y a pas encore grand chose Qui filtre de salon Donc voilà Affaire à suivre Je vous tiendrai au courant Au fur et à mesure Des avancées du truc Mais voilà 25, 26, 27 mai 2014 Parc des Expos Porte de Versailles Il y a le E-Side Show Donc il y a le Vape Expo 2 Qui aussi se passe Le 25, 26, 27 Mais ce coup-ci C'est en septembre Donc 25, 26, 27 Septembre 2014 À la Grande Halle De la Villette Et ce sera à Paris aussi J'y serai Avec tous mes potes Et tout Donc c'est pareil On vous attend là-bas Prévoyez vos jours de congé Pour qu'on se retrouve là-bas Ce sera vraiment top Je vais faire mes devoirs Avant d'y aller Comme ça au moins J'essaierai d'être Un petit peu plus disponible Pour vous voir Pendant le salon Parce que je sais que La Vape Expo 1 Ça a été un petit peu la débâcle Malheureusement Je n'ai pas eu le temps De voir tout le monde Là je vais essayer De me focaliser là-dessus Un petit plug Pour un site Vite fait Et pour deux potes à moi Là Que j'ai envie de plugger Sur un truc Trois potes à moi Alors Il y a le site Vapocase Qui existe Qui est un site D'achat-vente De matériel D'occasion De la Vape Donc c'est un genre De bon coin Mais réservé uniquement À la Vape Donc c'est Vapocase.fr Il y aura le lien Dans la description en bas J'ai mis la banderole Aussi sur mon site Enfin j'ai mis un petit lien Dans la sidebar Sur mon site Avec le logo Il a été assez sympa Il a mis un lien Vers mon site Aussi sur son site On n'est pas affilié Plus que ça Mais je trouve son idée Vraiment cool D'autant que ça permet Voilà Ça permet d'acheter Du matos Un petit peu Plus facilement Avec une plateforme d'échange Avec des moteurs de recherche C'est notifié Quand il s'agit d'un clone Ou quand il s'agit De l'original Ça aussi je trouve ça cool Ça évite les Voilà Ça évite les arnaques Faites quand même attention Quand vous achetez Sur ce genre de plateforme Demandez toujours Les factures Les certificats D'authenticité S'il y en a Demandez toujours Des preuves d'achat Des choses comme ça Pour être sûr Que vous achetez Le vrai truc Et pas un clone Théoriquement Ça doit être marqué Dans les trucs Que j'ai regardé C'était notifié Maintenant On n'est pas à l'abri De la malhonnêteté Malheureusement Donc faites quand même attention Quand vous commandez là dessus Demandez toujours Au vendeur Si vous achetez Du matériel Surtout du matériel Que vous savez Qui a été cloné Comme par exemple Kraken Demandez leur des factures Des choses comme ça Pour prouver Que c'est bien l'original Et pas un clone Donc Vapocas Bon petit site Après je voulais faire Un petit plug aussi A des potes à moi Qui font du super travail De mieux en mieux Qui sont très réguliers Et qui sont d'excellents Reviewers aussi Mais qui travaillent Sur des domaines Un petit peu différents Donc le premier C'est le cas de Karl Si vous ne connaissez pas Sa chaîne Je vous invite vraiment A y aller C'est vraiment Un très bon reviewer Avec un ton Très marrant Et décalé Et tout ça Alors c'est pas pour tout le monde Il a sa propre patte Son propre truc Mais je trouve Ce qu'il fait Vraiment super sympa Il fait des très bonnes reviews C'est rigolo Ça passe bien C'est super Et c'est mon pote Donc je lui fais un plug Karl Il y aura le lien Vers la chaîne de Karl Évidemment Dans la description De cette vidéo Il y aura beaucoup de liens Mais bon voilà C'est comme ça Le deuxième C'est Joe Le Vapoticaire Qui fait des reviews De juice Mais principalement Des reviews d'arômes Et de base Alors ça c'est pour tous ceux Qui m'envoient des mails En me disant Quand est-ce que tu fais une vidéo Sur le do it yourself Quand est-ce que tu fais une vidéo Sur comment faire son juice Pourquoi tu parles pas de juice Etc Joe il parle quasiment que de ça Il a une voix super reposante Et c'est bien produit C'est bien filmé Je vous invite chaudement A aller voir ses vidéos Il fait partie des Vapomaniaques Comme Karl Mais c'est aussi un très bon reviewer Allez le checker Si vous ne le connaissez pas Pareil il y aura le lien Vers sa chaîne En bas dans la vidéo Et le troisième C'est Matt Lavap Matt Lavap Qui est pareil Un bon pote à moi Qui est pareil Un Vapomaniaque Je fais des plugs Au Vapomaniaque Aujourd'hui C'est un truc de fou Matt Lavap Pareil Vous pouvez aller sur sa chaîne Checker ses vidéos C'est un mec super sympa Un petit peu décalé Il est vraiment très cool dans la vie J'ai eu l'occasion De lui parler Quand on était Justement au Vap Expo Ça a vraiment collé C'est un mec vraiment cool Et ses vidéos sont tout aussi cool Donc pareil Si vous avez envie De mater quelques petites reviews Et bien Matt Lavap Est là pour vous En plus il a refait son habillage de chaîne Ou il va le refaire Donc c'est vraiment cool Voilà Donc ça c'était pour les plugs On va passer maintenant Tout de suite sans transition On va passer au Message courrier des lecteurs Voilà Séquence courrier des lecteurs Alors On va commencer déjà Par le premier Qui est Un mail Que je reçois assez souvent Mais c'est toi Que je vais citer Emmanuel Puisque tu me l'as envoyé Le plus récemment Donc bonjour David Un grand merci Pour tout le travail Que tu fournis Des vidéos sont simplement Très intéressantes Alors Une chose que tu n'abordes pas C'est la consommation de juice Je suis un peu tard Depuis 20 ans J'ai stoppé net la clope Le jour où j'ai reçu Mon premier kit Ego Je consomme pas mal Entre 5 et 10 millilitres par jour Je cherche un montage Qui me permettrait Que ça reste décent En descente de liquide Alors Ce qu'il faut savoir C'est la raison pour laquelle J'aborde pas la consommation De liquide Dans les montages Et principalement Dans les reconstructibles Et même dans les choses Comme les protons Et tout ça C'est que Ce qu'il faut savoir C'est que plus votre matos Produit de la vapeur Plus vous allez faire Un gros nuage comme ça Evidemment Ça va avec Plus vous allez consommer de liquide C'est une relation de cause à effet C'est à dire que Plus vous faites de la vapeur Plus vous consommez de liquide Moins vous faites de la vapeur Moins vous consommez de liquide Les nouveaux pro-tanks Par exemple Comme l'aérotank Ou le Aspire Nautilus Ou ce genre de choses Même ces cliraux là Qui sont des cliraux Pas reconstructibles Qui sont des trucs tout prêts Sont des cliraux dual coil Et donc du coup Vont augmenter grandement Votre consommation de liquide Par rapport à avant Mais c'est normal Parce que ça va aussi doubler Votre production de vapeur Donc plus vous faites de la vapeur Plus vous consommez de liquide Je tourne entre 8 et 10 ml par jour Suivant les jours Il y a des jours Je vais vaper un petit peu moins Comme aujourd'hui Il y a d'autres jours Je suis un petit peu sur le feu Et tout ça Par exemple au Vapexpo Je n'ai même pas calculé Parce que là Ce n'est pas la peine Mais voilà Donc sachez que Votre consommation Va varier en fonction Evidemment de la quantité de vapeur Que votre ato fournit Et ça Si vous voulez consommer Un petit peu moins Faites des montages Un petit peu plus résistifs Vaper à des puissances Un petit peu plus basses Et du coup Vous allez produire moins de vapeur Et vous allez pouvoir durer Un petit peu plus longtemps Avec votre liquide Augmentez votre taux de nicotine Ça peut être une option aussi Faites des montages Vraiment moins puissants En augmentant un peu la nicotine Pour pouvoir rester Entre guillemets Satisfait de la vape Et vous consommerez un petit peu moins Ou alors Si vous aimez faire des gros nuages Là au contraire Baissez votre taux de nicotine Augmentez la puissance Et puis c'est parti Mon kiki Alors le deuxième Enfin la deuxième question Que je reçois On va dire Trois fois par jour Que ce soit sur facebook Ou par mail Je vais citer personne Parce que j'en ai J'en ai vraiment des centaines Comme ça Donc je vais répondre Une bonne fois pour toutes ici C'est la question du next step C'est à dire que Beaucoup d'entre vous Débarquez sur cette chaîne Vous me voyez utiliser plein de trucs Des modes Des atos Des machins Et vous vous dites Moi aussi j'aimerais bien passer à un mode Qu'est-ce que tu me conseilles comme mode Qu'est-ce que je devrais prendre J'ai une ego twist avec un protank J'ai une ego avec un évode Qu'est-ce que je devrais prendre Je veux passer à un mode Qu'est-ce que tu me conseilles comme mode C'est quoi le meilleur mode Alors déjà il faut savoir Il n'y a pas de meilleur mode Il y a des modes Qui vont convenir à certaines personnes Et pas à d'autres Il y a des modes Qui vont vous convenir à vous Et pas à votre voisin La question qu'il faut vous poser d'abord C'est un travail de recherche personnel Quand vous achetez Quand vous achetez du matériel Quel qu'il soit Quand vous achetez un ordi par exemple Vous vous demandez ce que vous allez faire Avec votre ordi Vous voulez un ordinateur portable Vous voulez un truc très compact Parce que vous bougez beaucoup Vous voulez au contraire Une énorme tour Avec plein de disques durs Et des gros écrans Parce que vous faites du montage vidéo Vous vous posez des questions Et ensuite vous faites votre choix En fonction de ces réponses Pour les modes Dans la sidérate électronique Quand vous voulez passer au mode C'est exactement la même chose Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez un mode méca Super balèze Super lourd Pour pouvoir vaper en sub-home Est-ce que vous voulez Une grosse box en bois Avec une autonomie Qui peut vous durer une semaine Ou est-ce que vous voulez Quelque chose de super durable Comme un ProVari Ou un Pipeline Pro Vous voulez vaper sur du carto Vous voulez vaper sur des cliraux Vous voulez vaper sur des reconstructibles Tout ça c'est des questions Qu'il va falloir vous poser Pour pouvoir ensuite définir Qu'est-ce que vous allez devoir acheter Il y en a beaucoup Qui commencent en se disant J'ai une batterie Ego Et je veux m'acheter un mode méca J'ai vu ta review sur le X J'ai vu ta review sur le Le Gus Lord Ou le Panzer Ou quoi Et je veux me faire plaisir Je veux m'acheter un mode méca C'est très bien Mais le problème C'est que c'est pas ce que je recommande Quand on passe de la batterie Ego La petite batterie A passer sur un mode C'est pas ce que je vous recommande Pourquoi ? Parce que le mode méca Il ne va vous donner que Ce que la batterie a à donner En fait Il n'y a pas d'électronique dedans Donc vous allez devoir gérer La puissance de votre vape Uniquement avec la résistance De votre atomiseur Et si ça c'est trop compliqué Pour vous à comprendre Et je peux le comprendre aussi C'est pas la peine de prendre un mode méca Pas tout de suite en tout cas Les modes méca C'est réservé à Quand on connait un petit peu Quand on sait comment ça fonctionne Etc Quand on est déjà à l'étape des reconstructives Si vous voulez passer sur un mode Je vous conseille grandement De prendre un mode électronique De prendre un mode électronique Même entrée de gamme Pas vous ruer sur un ProVary Ou vous ruer sur un Pipeline Pro Ou vous ruer sur des trucs très très chers Comme j'en sais rien Comme le SEMOVAR Ou des choses comme ça Maintenant il y a des modes Qui sont vraiment très très accessibles En termes de prix Et qui ont des performances Plus qu'acceptables Le Vamo V5 par exemple En fait partie C'est pas le mode Le plus durable de la planète Il va pas vous durer 250 ans Le Sigeli Telescope Z Max Pardon V5 Il est très bien aussi Maintenant il est en solde On peut le trouver un petit peu partout Aux alentours de 50 euros Ça reste des modes Ça reste des modes qui sont extrêmement bons Qui sont puissants Fiables Qui ont un indicateur de résistance Donc ils vont pouvoir vous permettre De commencer à travailler un peu Sur les reconstructibles Aussi déceler les problèmes Dans vos atos Parfois vous dire Ah tiens ça va plus Pourquoi ? Ah tiens ma résistance est à 0 Ou ma résistance est à 9 ohm Et il y a un problème Je vous conseille vraiment Si vous passez d'une batterie égaux A autre chose De basculer sur un mode Alors moi ce que je recommande tout le temps C'est celui là C'est le C'est le Le Sigeli Z Max Telescope Je le recommande pour une raison J'ai le mien depuis quasiment un an Je m'en suis servi Mais alors Servi quoi Et Il a aucun problème Le seul problème Voilà Donc ça c'est vraiment son seul problème Il est squeaky à mort Maintenant une fois qu'on a une batterie dedans On est pas toujours en train de le dévisser toute la journée Mais là j'avoue que c'est vraiment C'est vraiment un supplice Un autre mode aussi Qui est vraiment très bien Que j'ai pas là C'est le Vamo Le Vamo V5 Qui est vraiment pas cher aussi Qu'on peut trouver aux alentours de 40-50 euros Qui est un très bon achat Pour commencer déjà A comprendre comment les modes fonctionnent La plupart d'entre vous Il va y avoir deux écoles Soit vous vous dites Ah c'est super le mode électro Mais j'aimerais plus de puissance J'aimerais que ça envoie beaucoup plus que ça encore Parce que je veux faire Voilà des gros cumulandabus machin Là vous allez devoir partir Sur du reconstructible Sur du mode méca Ou sur des box Comme par exemple la Axis Ou le GI2 Ou ce genre de choses Qui sont des box Qui vont vous permettre De monter très très fort En puissance Mais généralement Vous allez plutôt Vous diriger vers des modes méca Alors le mode méca Comme je l'ai dit tout à l'heure Ça ne va vous donner Que ce que la batterie a donné Donc vous avez une batterie A l'intérieur de votre mode Vous la mettez Et ensuite Quand vous allez appuyer sur le bouton A l'intérieur Voilà Vous allez avoir en sortie Ce qu'il y a dans la batterie C'est tout Ce qui est intéressant là dedans C'est que du coup Vous n'avez pas d'électronique Qui va vous briller Et donc du coup Vous allez pouvoir monter en puissance Donc là par exemple J'ai un Panzer Avec un Zenith V2 Dessus A 0.3 ohm Et avec une batterie Qui m'envoie Ce qu'elle a envoyé Une batterie qui est quasiment morte Donc Qui m'envoie 3 volts Je ne vous conseille pas Si vous voulez acheter Un mode méca A tout prix Si le mode méca C'est le truc qui est fait pour vous Je ne vous conseille pas D'acheter directement Un Panzer Ou des choses comme ça Dès le début Parce que vous risquez déjà Primo D'être déçu Parce que Vous n'allez pas avoir Autant de performance Qu'avec votre ego twist Ce qui est normal Parce que votre ego twist Elle va vous permettre De monter un petit peu La tension etc Sur vos protons Et compagnie Et vous allez payer ça Super cher C'est vraiment très cher Ce que je vous conseille De prendre Au tout début Quand vous commencez Il y a deux modes Que je recommande En mode méca Qui sont vraiment très bien C'est le Smoke Telescope Magneto Alors celui là Il est bien Il est cool Il est en 22 Il est télescopique Switch magnétique Bac de verrouillage A pas inversé Alors en plus Sur la nouvelle version Sur la V2 Il y a un pin flottant Et tout Donc c'est vraiment top Sinon il y a le baguat Sigeli Qui est aussi Pas mal du tout Avec un petit truc De ventilation là-haut Un petit réglage de plot Vis Façon Façon Paps un peu Et un petit switch Tout basique Ça c'est des modes Qui valent Pas grand chose En termes de prix Mais qui sont Qui sont vraiment Très performants Qui sont très bien Et qui marchent bien Et qui vont vous permettre De découvrir aussi Comment ça fonctionne En mode mecha A moindre reprise Sans vous ruiner Donc voilà C'est de là Le baguat Et le smoke magnéto En mode mecha Pas cher pour commencer C'est vraiment bien Dans tous les cas Quand vous commencez Ne vous jetez pas Sur du matos Super Aien Tout de suite Même si Vous vous dites Je préfère acheter Un truc super cher Tout de suite Plutôt que d'acheter Trois trucs pas chers Et ensuite De finir par acheter Le truc super cher Ce qui est Quelque part Qui est logique Vous allez peut-être Vous rendre compte Que le mode électro C'est pas pour vous Ou que le mode mecha C'est pas pour vous Et si vous vous rendez compte De ça Alors que vous avez acheté Un mode à 30 balles C'est pas grave Si vous vous rendez compte De ça Alors que vous achetez Un mode à 200 euros Ça va peut-être Ça va peut-être Un petit peu moins cool Pour vous Donc ma recommandation Commencez pas cher Commencez avec des trucs simples Et si vous commencez Vraiment de Lego Commencez pas par le mecha Commencez par un mode électro Commencez par un Vamo Quelque chose qui va vous donner De la sécurité Et qui va vous permettre De travailler sur des reconstructives Puisque c'est un peu ça le but De façon sûre Avec de la protection Ça va protéger vos batteries Ça va protéger vos modes Ça va tout protéger Donc ça va être très bien Et l'électronique va être là Pour vous servir un petit peu De garde-fou Une fois que vous savez Exactement ce que vous voulez faire Vous tapez la revue PCDF01 sur les reconstructibles Et ensuite c'est parti Mon Kiki Mode mecha 0.3 ohm Batterie Sony 30 ampères Etc Voilà donc c'est Vraiment tout pour aujourd'hui C'était un très très long vlog Je vous remercie D'être resté jusqu'au bout Si vous êtes resté jusqu'au bout Je vous dis à très bientôt Pour une review Donc la prochaine review Ça va être vraisemblablement TyphoonGS et Romulus Et puis voilà Et on se retrouve toujours Sur le Facebook On se retrouve toujours Sur le site Nukevax.com Et vous pouvez aussi M'envoyer vos messages Par mail A nukevax Arrobas gmail .com Voilà C'est vraiment tout Pour aujourd'hui Je vous souhaite Une très bonne soirée Ou une très bonne journée Et puis je vous dis A la prochaine Et en attendant On continue de vaper Merci Merci Poupie Chut Le registre Tu fais exprès En fait En fait Sous-titres Sous-titres